Messieurs dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la partie 2 des annonces concernant l'anime Japan 2023, les annonces du dimanche. Alors il y en aura un peu moins, même si je vais m'attarder sur 2-3 annonces, puisqu'il n'empêche que même si on a moins, il y a quand même eu des dingueries. Il y a eu des annonces de fous furieux et j'avais spécialement envie de m'attarder sur certaines d'entre eux. On va évidemment commencer par celles que je trouve le moins intéressantes pour finir par la masterclass, voilà, que j'ai vu, que j'ai suivi cette nuit, et dont j'ai envie de m'attarder plus particulièrement. Pour commencer, allons-y vite, j'ai pas de temps à perdre, Rascal Does No Dream of A Sister Venture Out, la suite de Bunny Girl Senpai. Vous savez qu'il y avait eu deux films annoncés qui adaptent donc le 8e et 9e volume du light novel, je crois. Donc il s'agit bel et bien de la suite, les gars, c'est pas un spin-off ou quoi que ce soit, il s'agit bel et bien de l'adaptation de la suite des romans. Donc ces deux films sont canons, il faudra les voir. Et ce premier film, donc A Sister Venture Out, qui se concentre sur Kaede, la petite sœur de Sakuta, le personnage principal de la série, sort le 23 juin au Japon. Nous avons eu un trailer, enfin, puisqu'on n'avait eu qu'un simple petit teaser pour l'annonce, on attendait des images. Il y avait eu deux, trois images du storyboard qui avaient leak, des chara-design, des machins pour les changements, puisqu'il y a eu quelques mois qui ont passé depuis la fin de la série. Et surtout depuis la fin du film, Bunny Girl Senpai qui avait bien marché. Donc ça sort le 23 juin, on a hâte que ça sorte, on espère évidemment que Crunchyroll fera une sortie en France chez nous au cinéma. Mais j'ai hâte de voir la nouvelle Kaede, ce qui s'est passé, ce qui va bien pouvoir lui arriver, puisqu'elle va pouvoir voir ce que son autre L a pu faire pendant toutes ces années. Et ce depuis qu'elle était aux côtés de Sakuta, puisqu'elle parlait d'elle-même à la troisième personne. Bref, il y avait beaucoup d'indices qui signifiaient que la Kaede qu'on connaissait dans la série animée n'était pas la même. Et qu'un jour ou l'autre, comme il se passera dans la série animée, la vraie Kaede, la vraie petite sœur de notre héros revienne. Et donc soit évidemment perturbée par son retour, puisque ça faisait quand même quelques temps qu'elle ne faisait plus surface. Puisque c'était une nouvelle personnalité qui avait pris le dessus. Bref, je ne m'aventurerai pas trop là-dessus, puisqu'on verra quand ce film sortira. Deuxième info, et pas des moindres, puisqu'on attendait le panel, on attendait les infos. Et on n'a pas été déçus, absolument pas déçus. Spy Family, Messieurs-Dames, la saison 2, ainsi que le film Spy Family. Nous avons eu des infos dessus. Déjà pour commencer, la saison 2 de Spy Family, Messieurs-Dames, est prévue pour octobre de cette année. Oui, ça y est, c'est officiel. Les gars, on se retrouvera pour Spy Family cet automne. N'ayez aucun doute là-dessus. Le rendez-vous, il est pris. Spy Family saison 2. On n'a pas encore de Visual Arts pour la saison 2. Mais, il n'empêche que c'est quand même annoncé lors du panel pour octobre. Donc, n'ayez aucun doute. On se reverra. On continue Spy Family en octobre. Donc, attendez ça avec impatience. Entre-temps, je virerai les réactions de la première saison. Vous savez que je le fais pour une raison de stockage des fichiers. Comme je vais le faire pour Eden Zero très bientôt. Donc, ouais, trop cool. Très très content. On n'a pas de date fixe. Encore une fois, on n'a pas de Visual Arts. Mais, ça sort. Ça arrive. Et on a hâte. Mais, le plus important, et c'est ce sur quoi le panel, c'est le plus investi, c'est surtout sur l'annonce du film Spy Family. Parce que oui, si jamais vous ne vous en rappelez pas, il y avait eu un film annoncé en même temps que la saison 2 de Spy Family. Et ce dernier se nomme Code White. Il est prévu pour le 22 décembre de cette année. Ouais, ça fait loin. Ça fait loin. Et surtout parce que ce n'est pas le réalisateur de la série animée qui s'en occupera, mais son assistant réel. Donc, très probablement aussi pour diviser un peu le staff. L'un qui s'occupera de la série, l'autre qui s'occupe du film. Donc, c'est pour ça que le film sort plus tard que la série. Je pense que c'était plutôt logique. Et on a un premier Visual Arts pour le film qui est magnifique. Donc, Code White, très probablement, ça va se passer dans la neige. Ça s'appelle Code 2.White. Donc, White, blanc, la neige. C'est d'ailleurs ce que nous montre le Visual Arts avec Anya et Bond au centre de ce dernier. Avec, évidemment, sans oublier Lloyd et Yor derrière. Mais on a surtout des montagnes enneigées. Donc, ça risque de se passer durant l'hiver, je suppose. D'où le fait peut-être que le film sort le 22 décembre. Un rapport avec Noël. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est pas voulu ? Reste à savoir si le film ne sera pas repoussé aussi. Ça serait dommage. Troisième information. Et ça concerne enfin, puisqu'on savait qu'il y aurait un panel également concernant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous avons l'intégralité, enfin, du staff de la série. Qui est-ce qui va s'en occuper ? On peut enfin se faire un premier avis sur qui sera en charge de la série animée. Déjà, la première chose, c'est Sawano et Kota Yamamoto. Sawano sera aux musiques. Bon, c'était plutôt clair. De toute façon, au vu de la première musique qu'on a vu lors du premier teaser. Mais c'est surtout de savoir qui est au scénario, qui est au kara design, qui est à la réalisation. Et quelques nouveaux seiyuu. Je vais pouvoir vous les donner. Le staff, je ne vais pas vous le décrire tout en entier. Je pense que le screen sera suffisant. Il vous suffit de mettre sur pause, d'aller checker par vous-même. Je ne vais pas vous mâcher le travail. C'est bon. Internet est votre ami. Vous avez juste à aller chercher qui a fait quoi. Je n'ai pas envie de me casser la tête pour ça. Mais par contre, on va pouvoir s'attarder sur le visual art, qui est plutôt joli. On ne va pas se mytho que le visual art est quand même pas mal du tout. Qui reflète ce qu'on a déjà vu dans le premier trailer. Artistiquement parlant, ça ressemble plus ou moins au trait du manga. Donc plutôt surpris. Et les images du trailer, on ne voit pas se mytho. Il n'y en a pas beaucoup plus que le premier. Mais ça confirme aussi que ce qu'on a eu lors du premier trailer n'était pas des images pré-animées. C'est déjà une très bonne chose. Parce que ce deuxième trailer en montre un petit peu plus sur les tout débuts des aventures de Percival. Donc au sommet de sa gigantesque tour de pierre. Vous savez, la main de Dieu sur laquelle il vit depuis 16 ans. Donc on en voit un petit peu plus. Mais disons que ça n'apporte pas beaucoup plus de trucs. On n'a pas de scène d'action. On n'a pas de... Voilà, c'est au quai tiers sans en montrer plus que le premier. Si ce n'est peut-être Han qu'on voit aussi. Et peut-être qu'ils ont fini jusqu'à l'introspection de Han. Enfin, reste à savoir évidemment si ces scènes ont été juste animées pour le trailer. Et qu'ils n'ont pas avancé. Surtout que la série est prévue pour... Octobre ! Ouais, 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 l'anime est bien prévue pour octobre. Donc la saison d'octobre va être extrêmement ardue en termes de série. En ce qui concerne le cast du coup, je vous ajoute les seiyu supplémentaires des persos qu'on voit sur le visual art. Donc Sin the Fox, donc le renard, sera doublé par Koki Uchiyama. Doni, le cher monsieur avec les longs cheveux, sera doublé par Kiku Nosuke Toya. Ce nom, vous le connaissez. Il s'agit de la voix de Denji dans Shensouman. Nassien, donc le petit personnage avec le chapeau et la blouse blanche. Le chapeau blanc et la blouse blanche sera doublé par Anno Shimada. J'ai pas le nom, le nom ne me revient pas. Et pour finir, Han. Donc je vous en parlais, Han. La petite dame, la petite femme aux cheveux bleus. Sera doublé par Kana Nakamura. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les 4 cavaliers de l'apocalypse. On attend un nouveau trailer avant la diffusion, bien évidemment. Pour finir, en beauté, j'ai suivi le panel de Mushoku Tensei cette nuit. Donc on savait qu'on attendait une date. On attendait un trailer. Et c'est chose faite. C'est chose faite. Nous avons un nouveau trailer pour Mushoku Tensei. On sait quand est-ce que la série sort. On sait ce qui va se passer. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Vraiment, c'était un vrai plaisir de suivre ce panel Mushoku. Ce qu'on sait, en première chose, c'est que le staff de cette seconde saison de Mushoku Tensei vient de changer. Alors, bien évidemment, et c'était prévisible à ce fuck que 50 milliards de personnes se prennent pour des fans de Japanimation. Déjà, ils s'y sont mis déjà à fond pour Jujutsu Kaisen lors de la première journée. C'était prévisible qu'ils s'en prennent à Mushoku Tensei lors de son annonce. Déjà, par rapport au contenu de son trailer, qui n'est pas très attrayant au premier visionnage. En tout cas, c'est ce que les gens semblent vouloir dire. On ne connaît pas la raison. Mais évidemment, certains ont créé leur petit thread de merde. Pourquoi est-ce que ce trailer est moins bon que le premier ? Pourquoi est-ce que le staff a quitté ? C'est A plus B. Il y en a qui te disent A. Il y en a qui te disent B. Tu ne sais pas quelle est la vérité. De toute façon, on s'en branle de la vie des autres. On s'en branle des gens qui se prennent pour des fans de Japanimation. Je veux dire, arrêtez. Laissez-nous kiffer. On s'en bat les couilles que le staff est changé. Ça n'empêche qu'on va kiffer cette saison de Mushoku Tensei. Ça sort durant le mois de juillet. Donc voilà, c'est ce qui importe. Ça sort durant le mois de juillet. Et on s'en fout. On s'en fout que ça ait changé. Voilà le nouveau visual art qui est la continuité du premier. Voilà déjà le premier visual art. Vous le connaissez. Vous voyez Rudeus. Et le deuxième visual art est la continuité. Parce qu'il s'agit de l'envers du décor. De l'autre côté. Voilà. Avec ce nouveau personnage. Vous le connaissez certainement. Il s'agit de Fritz. Je sais son nom. On le connaît maintenant. On connaît le nom de ce perso. Personnellement, je sais de qui il s'agit évidemment. Puisque je lis le manga. Et j'ai lu en partie le light novel. Mais c'est très cool. Je suis très content en tout cas. Et en ce qui concerne le trailer. Et je vous parlerai vite fait du changement du staff. Le trailer nous montre principalement. Et quasiment 100% même d'ailleurs. D'événements qui se passeront. Dans l'adaptation du volume 7. Du light novel. Donc il adapte une toute petite partie. Dans laquelle Rudeus se retrouve dans une ville enneigée. Et il fait équipe avec une team d'aventuriers. Notamment composée de Sarah. Vous l'avez très probablement vu. Lors du premier trailer. Et aussi dans ce second. Donc une archère aux cheveux blanches. Une elfe archère aux cheveux blanches. Elle s'appelle donc Sarah. Et ça va être le principal love interest de Rudeus. Je ne spoil rien. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas réellement un spoil. Puisque de toute façon le premier trailer. Et ce second ça tarde sur Sarah. Mais voilà. Il y a eu évidemment les premiers avis qui sont tombés. En mode la qualité est un peu étrange. Puis on a appris lors du panel. Donc animé par les seiyu. Les seiyu. Oui je le précise. De Rudeus. Donc le seiyu adulte. Et la seiyu enfant. Qui ne change pas. Donc la seiyu qu'on connaissait de Rudeus. N'a pas bougé. Voilà. Elle ne change pas. Ce qui est plutôt logique. Que la seiyu. Que la seiyu ne change pas entre deux rôles. Même si on pensait du coup. Qu'elle rendrait le tablier. A la fin de la première saison. Puisque Rudeus grandit. Entre la saison 1 et 2. Donc que sa voix passerait à celle d'un ado. Donc très logiquement. Que sa voix devienne plus masculine. Et qu'il soit doublé par un homme. Mais non. Sa voix reste la même. Elle enquille pour cette deuxième saison. Qui risque de faire très probablement 24 épisodes. Donc voilà. Les images ont fait débat. De par peut-être l'absence d'action. Quelques plans un peu étranges. Etc. Etc. Moi personnellement. J'ai rien remarqué de très bizarre. Ni d'alarmant. En tout cas. Dans ce pivi de Mushoku Tensei. Déjà commençons par le réalisateur. Manabu Okamoto. Et. Qui est donc remplacé. Par son assistant réel. Sur cette saison 2. Hirano Hiroki. Le chara designer. Qui était Kazutaka Sugiyama. Qui était sur Shinsoman. Il y a très peu de temps. Et remplacé par Sanae Shimada. Qui n'en est pas à son premier coup d'essai. En tant que chara designer. Mais sincèrement. J'ai rien de trouvé d'étrange. Au niveau des chara design. Je trouve que ça suit plutôt bien. La première saison. Et. Le scénariste. Donc qui était aussi Okamoto Manabu. Sur la première saison. Est remplacé. Par Toshiya Ono. Toshiya Ono. Ça parlera surtout aux fans. D'86. Parce qu'il était le scénariste d'86. Donc. Vraiment rien d'alarmant. Très sincèrement. Bon. Il y a un quatrième nom. Il y a un quatrième nom. Il y a un quatrième nom. Qui est aussi parti. Parce qu'il a suivi. Manabu Okamoto. Sur une nouvelle série. Qui sort bientôt. Durant ce printemps. Qui est. Ce Idol Master U149. Donc ils ont quitté tous les deux. En fait la série. De Mushoku Tensei. Pour. Aller animer. Sur cette série. Idol Master. Qui sort chez le studio. Side Game Picture. Donc le 5 avril. Donc très bientôt. C'est. Hiroyuki Takashima. Qui était animateur. Et qui était un des principaux animateurs. D'ailleurs. Sur Mushoku Tensei. Saison 1. Donc il a décidé de quitter la série. Alors. Il était aussi directeur de l'animation en chef. Sur l'ending et l'épisode 1. Autrement. Il était plus animateur. Que directeur de l'animation. Sur Mushoku Tensei. Donc ils ont décidé. Tous les deux. De prendre la poudre des scampettes. Et de partir sur The Idol Master. Alors. Encore une fois. Comme je vous disais. Il y a quelques minutes. C'est évidemment. En prendre et en jeter. Entre les gens. Qui ont fait leur thread. Qui te disent. C'est surprenant. Qu'ils aient quitté le studio. C'est vraiment n'importe quoi. Mushoku Tensei. Et la création du studio Bind. Bind a été créé spécialement. Pour Mushoku. Donc ça ne tient pas debout. De pourquoi Manabu Okamoto. Quitte la série. Alors que. On sait que tout Mushoku. Sera adapté par Bind. Etc. Ça crée une cassure. Niveau continuité du staff. Ça n'a vraiment pas de sens. Et d'un de l'autre. Des gens qui te sortent. Oui mais c'est normal. En fait. Okamoto. Quitte la production. C'était prévu. Depuis déjà un moment. Il souhaitait travailler. Sur cet anime. Idol Master. Donc voilà. Il en va de même. Pour Kazutaka Sugiyama. Qui quitte son rôle. De chara designer. Parce qu'il voulait travailler. Sur Shinsoman. Donc c'était normal. C'était. C'était dans la continuité des choses. Qu'il quitte la production. De Mushoku. Et c'était normal aussi. Pour Takashima. C'est peut-être un peu moins explicable. Surtout que c'était. Hirano Iroki. Qui l'avait ramené. Sur la production. Donc. C'est quand même. Vachement dommage. Que c'est lui. Qui l'avait ramené. Donc c'est pas grâce à Okamoto. Qu'on avait Takashima. Sur la première série. Sur la première saison. Mais il se barre quand même. Avec Okamoto. Sur la série. Sur la série Idol Master. Forcément. C'est à se poser des questions. Sur la légitimité de Takashima. D'avoir posé sur la première saison. Et ce pourquoi il a été ramené sur la prose. Alors peut-être qu'il avait simplement pas envie de travailler. Sur la seconde saison. Il y a plein de facteurs possibles. Il y a 10 000 possibilités. De ce pourquoi. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce staff. Sur la saison 2. Moi je m'en fais mon avis très personnel. Je vous le dis. Ne prenez pas pour une vérité. C'est mon avis perso. Je pense que sincèrement. Cette seconde saison. De toute façon. Au vu de ce qui va être adapté. Et ce sur quoi. Les affiches aussi se concentrent. Hop. Je vous enlève ceci. Je vous remets les affiches. Hop. Pour que ce soit plus explicite. Cette saison 2. De Mushoku Tensei. Combien même. Elle ferait peut-être 24 épisodes. Je pense qu'elle le fera. Et qu'elle sera coupée. Comme la première. En deux cours. Distinct. Donc séparée de 3 mois. Ce serait le must. Mais qu'elle va se concentrer. Surtout sur l'arc. De l'école magique. Et surtout parce que. C'est beaucoup. Beaucoup plus calme. Il y aura beaucoup moins. De scènes d'action. Beaucoup moins de. Beaucoup moins de Sakuga. Dans la seconde partie. De la série. Donc ouais. Ça va être beaucoup plus calme. Donc est-ce que. Et là. C'est une pure théorie. De ma part. Il y a deux possibilités. Soit. C'était une volonté. De la part du staff. De quitter. Donc une partie du staff. De quitter. La production. Pour le moment. C'est-à-dire. Que temporairement. Pour cette seconde saison. Et ils reviendront. Pour la saison 3. Soit. C'était. Un coup marketing. Volontaire. Soit c'était volontaire. De faire switcher le staff. De mettre quelqu'un de nouveau dessus. Simplement. Parce que cette saison. A moins d'importance. Alors. Pas moins d'importance. En termes d'événements. Mais peut-être. Moins d'importance. En termes d'artistes. Peut-être. Qui avaient moins besoin. D'apporter de grosses scènes. De Sakuga. Surtout. Que de toute façon. Qui est. Takashima. Ou pas dessus. Je veux dire. Ce sera pas grave. Je veux dire. C'est pas la mort du petit cheval. S'il n'y a pas Takashima. Sur la saison 2. Surtout qu'on a que. Qu'on a que Kawa. Quand même dessus. Donc. Bon. Il y a peut-être. 50 milliards d'explications possibles. Est-ce que le. Est-ce que le calendrier. Ne serait pas. Encore plus catastrophique. Que la saison 1. Déjà que le calendrier. De la saison 1. A été déjà catastrophique. Dès le départ. Beaucoup en parlaient déjà. Du mauvais calendrier. De Mushoku Tensei saison 1. Mais. C'était. Son staff. Et c'était son staff. Avenger. Qui avait maintenu. La qualité de la série. Et qui avait proposé. Une masterclass. Sur la saison 1. Est-ce que le départ. De ces derniers. Et de remettre. Un staff tout neuf. Qui a de toute façon. Besoin de faire ses preuves. Même si. Attention. Hiroki. Il était. Il était dans les bottes. D'Okamoto. Donc. Il connait Mushoku Tensei. Donc. Je ne me fais pas le beans. Là-dessus. Sur la réelle. Mais c'est surtout. En termes de temps. C'est surtout. En termes de temps. Et. Qu'est-ce qui reste. Au niveau des artistes. Parce que. Même si la DA. Ne change pas. Même si. La colorimétrie. Ne change pas. Les background art. Ne risquent. De ne pas changer. Non plus. Il n'y a aucun intérêt. A changer. L'équipe. Qui s'est chargée. Des décors. Mais. Voilà. On se faisait déjà. Une idée. Du staff. Qui était déjà parti. Qui était déjà parti. Sur Onimai. Alors. Peut-être. Qu'ils vont re-switcher. Sur Mushoku. En cours de prod. Mais voilà. C'est trop. C'est trop. C'est trop tôt. Pour se faire un avis. Complet. Sur cette saison. Et sur les scènes d'action. Surtout qu'on n'en voit. Qu'une seule. Dans le PV. C'est celle de. De. Rudeus. Qui balance sa boule de feu. Donc. C'est trop peu. Pour dire. Si la série va être mauvaise. Voilà. Je veux dire. C'est trop tôt. Pour se dire. Si la série va être mauvaise. Ça sort en juillet. Ça sort donc. Dans. Quatre mois. On espère. Un tout dernier trailer. Concentré sur la deuxième parte. Sur l'école de magie. Parce que c'est bien beau. De s'être concentré. Sur l'adaptation du tome 7. Mais ça serait bien. D'avoir au moins des images. Sur la. De l'école de magie. Surtout. C'est. Surtout que c'est sur ça. Que vendent les. C'est sur ça. Que est censé se concentrer. Cette saison 2. Plus que sur le tome 7. C'est surtout ce que vendent. Les visuels. De la série. Donc. Ce serait bien des images. Quand même. Sur. Sur les. Sur l'école de magie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bind. S'il vous plaît. Par pitié. Donc voilà. Merci à tous. D'avoir suivi cette seconde partie. Des annonces de l'anime japan. Alors il y en avait beaucoup plus. Des annonces. Mais encore une fois. Je me concentre que sur ce qui m'intéresse. Que sur ce qui m'intéresse. Donc. C'était le principal. C'était l'annonce que j'attendais. Et j'ai suivi le panel avec attention. Et je n'ai pas été déçu. Une seule seconde. Merci à tous. Et rendez-vous très vite. Déjà au mois de juillet. Pour. Mushoku Tensei saison 2. Bah ouais. Les gars on le fera. C'est sur Crunchyroll. Ça a été annoncé. Il y a une bande annonce. Soutitrée en français. C'est sur Crunchyroll. Au mois de juillet. Et évidemment. Au mois d'octobre. Pour Spy Family saison 2. Bien évidemment. Voilà. Merci à tous. Et à la prochaine. Ciao. Bye. Bye.